Alors bonjour tout le monde! Comme vous voyez, un setup un peu différent, on n'a pas le mode prédication en ce moment, mais on pensait que pour la fête des Pères, ça serait intéressant de pouvoir retirer davantage de la sagesse de notre chère pasteur Alberto Carbone, qui est, oui, mon père, mais aussi le père spirituel de plusieurs. Et aujourd'hui, à travers les questions, je voulais qu'on puisse vivre cette expérience de retirer de la sagesse de ton expérience. Merci. Alors, premièrement, merci pour ton temps et bonne fête des Pères! Hey! Bonne fête des Pères! C'est aussi ta fête cette semaine! En plus! Et je te souhaite une joyeuse anniversaire! Merci! Je t'aime beaucoup! Moi aussi! Et tu es pour moi un exemple extraordinaire! Merci! C'est pour ça que moi, c'est un honneur de prendre ce temps ensemble pour poser des questions et je suis certain que plusieurs d'entre nous vont être édifiés à travers cette petite conversation qu'on va avoir ensemble. Alors, sachant qu'aujourd'hui est un jour spécial, fête des Pères! Ouais! C'est spécial de plusieurs façons. Il y en a que, oui, ils ont leur famille avec leur Père à la maison. D'autres n'ont pas leur Père à la maison. Aujourd'hui, je pensais que ce serait intéressant de voir les différents conseils que tu aurais à donner dans ces situations-là. Mais premièrement, j'aimerais que tu nous parles davantage de ton expérience, de peut-être des choses déjà dans ton cœur que tu aimerais partager aux Pères qui nous écoutent en ce moment. Alors, on va commencer avec ça alors. OK. Bien, c'est sûr que si on parle, il y a les Pères qui ont connu le Seigneur, il y a les Pères qui n'ont pas connu le Seigneur. Il y a plein de différences. Mais une des responsabilités que la Bible parle dans les Pères, c'est dans Deuteronome 6, verset 5 à 7, qui dit, écoute Israël, « L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. » Et ce commandement que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Mais ça ne l'arrête pas là, ça dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras à la maison, en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Être Père, dans ce contexte-là, c'est sûr que c'est le plus grand privilège, je pense, qu'un homme peut... peut avoir, mais en même temps, la plus grande responsabilité. Et quand ça commence, tu sais, c'est sûr que ta femme te dit, je suis enceinte. Et tout ce que tu as comme référence, c'est comment est-ce que mon père était à la maison. C'est une aventure, vraiment. Ce n'est pas tout fait d'avance. C'est beaucoup d'inconnus. Et tu commences très sincère, mais pas de sagesse. Et à cause de ça, tu disais aujourd'hui, partager ton expérience. Je me disais que mon expérience est là, mais l'expérience, ça vient des erreurs qui ont été commises. Beaucoup d'expériences, beaucoup d'erreurs. Ça fait que oui, ça va faire plaisir de partager. Puis j'aime comment tu disais, tu sais, l'expérience et les erreurs qu'on a. C'est capable d'apprendre de jour en jour. Je pense qu'on peut lire tous les livres. On peut entendre tous les conseils. Parce que même, tu sais, j'entends, il y a plusieurs familles à l'église en ce moment qui sont des nouveaux parents. Il y a des nouveaux pères à l'église et j'en connais plusieurs. Et ce que j'entends souvent dans leur discours, c'est comment ils ont des conseils qui viennent les deux côtés de la famille. Là, les parents d'un bord vont dire, on fait ça comme ça. L'autre côté, ils vont dire, on fait ça comme ça. Après ça, tu as l'ami. Après ça, tu as un gars de YouTube qui dit, on fait ça comme ça. Puis là, finalement, c'est qui j'écoute, comment je suis là. Puis tu as comme un standard qui est mis sur les pères de partout. Puis là, finalement, ça peut amener un genre d'anxiété ou un manque de direction. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est très sincère, on veut bien faire. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de conseils. Les gens sont sincères dans les conseils. Sauf qu'ultimement, je pense que l'amour doit être le plus grand conseil. De revenir à la base, de dire, si j'aime, donc je cherche la bonne chose à faire. Ça ne veut pas dire de ne pas écouter les conseils, mais de faire attention parce que c'est leur expérience. Mais il faut l'adapter à sa vie. Donc, il y a une adaptation à faire. Ce qui a fonctionné pour eux, ne fonctionne pas nécessairement pour toi. Chaque foyer est différent. Puis c'est important de ne pas se comparer avec d'autres. Tu sais, lui fait ça, mais toi comme père, ce n'est peut-être pas la direction que tu veux prendre. Ça, c'est... Je trouve ça spécial parce que lorsque tu en parles, tu peux parler comment chaque famille est unique. Est unique, oui. Mais dans le fait que chacun est unique, qu'est-ce qui fait que Christ peut se manifester dans chaque famille pour amener une restauration dans chaque famille qui est unique? Parce que, tu sais, comme on disait, c'est dur de dire qu'il y a une solution pour tout. Oui. Mais je sais qu'exemple, moi et toi, notre relation, à cause que Christ est au centre, nous permet d'avancer d'une façon où son amour et sa grâce guident notre relation. Exactement, mais c'est le mot « grâce ». Je vais faire la différence, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Naturellement, ils ont la tradition, ils peuvent avoir de très bonnes valeurs aussi. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de pères. Et des fois, comme père, toi aussi, tu as toutes sortes d'expériences. Oui. Ce n'est pas toujours positif pour tout le monde. On parle de standards, tu sais. C'est un très haut standard. Des fois, l'attente d'un père chrétien, de la famille, est beaucoup élevée. Oui. Et c'est sûr que si ton attente, parce que ton père est chrétien, c'est très élevé, tu vas être désappointé. Parce que tu oublies que ton père est aussi humain. Il a aussi des faiblesses. Il a aussi des lacunes. Ce n'est pas qu'il manque de sincérité ou qu'il n'aime pas le Seigneur, mais c'est un fait. C'est un humain. Et aussi, vis-à-vis ça. Tu ne peux pas demander à quelqu'un, comme ton père, d'être parfait quand toi-même, tu es en cheminement. Yep, that's right. On est tous en cheminement. Je suis en cheminement. Mais est-ce que toi, personnellement, tu as vécu ce moment-là où tu avais comme une idée dans ta tête, un concept de « Ah, c'est le père que je veux être ». Puis c'était comme un standard qui était à un autre niveau. Puis on dirait que ça a-tu changé, cette dynamique-là? Écoute, moi, j'étais à l'école biblique. Le plus haut standard que la Bible disait, c'est ce que je veux être, c'est ce que je vais faire. Par contre, à l'école biblique, ce qu'ils ne nous enseignent pas à ce moment-là, ça a changé, je l'espère. Ils nous disaient faire le ministère, aimer les gens. Ce que j'ai appris par les erreurs, par les blessures. Parce que tu fais des erreurs, tu blesses les gens, mais tu es blessé aussi. Mais tu apprends de ça. Et qu'aujourd'hui, je dirais au père, ton premier ministère, c'est la maison. C'est vraiment, elle m'a dit, éduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, il ne s'en éloignera pas. Et bien, je pense que ça devrait être ta mission première, là. Ce qui n'était pas le cas toute ma vie, ça n'a pas été le cas. Parce que, pas un manque d'intérêt ou d'amour, c'est un manque de connaissance. C'est l'idée de... C'est un sel faussement placé. Fait qu'il y en a des fois, parce qu'ils veulent tellement être des bons pères, les premiers enfants surtout, souffrent plus que les autres. Parce que c'est à eux qu'on veut, nos premières leçons, on veut les donner. Une fois qu'on l'a appris, les autres, on l'a ajusté. Right. Non, puis en même temps, je pense que tu en as un bon point au niveau de... Comme enfant, parce que comme enfant apparente, comme pour moi, je sais qu'avec le temps, j'ai réalisé que ma relation avec toi doit premièrement... Je veux dire, on a une expérience. Le plus près qu'on est de quelqu'un, le plus qu'on voit toutes les couleurs. On voit toutes les couleurs, on voit, je veux dire, les bons et les moins bons jours. Absolument. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense que comme même pour moi, tu veux dire, le monde donne cette idée de père idéal, tu sais, le père devrait être comme ça, comme ci, comme ça. Puis là, à un moment donné, c'est que tu es tellement proche de quelqu'un. C'est pas juste père, mais tu sais, n'importe qui. Père. Tu vois toutes les couleurs. Père. Puis là, des fois, le monde a comme un certain standard qu'ils vont mettre de... Il faut que ça fitte là-dedans, sinon ça ne fonctionne pas. Puis là, finalement, je vais me dire, attends, attends. Est-ce que... De quelle façon ma relation avec mon père est affectée? C'est comme, qu'est-ce qui la guide? Parce que quand c'est avec le monde, il y a tellement de choses dans le monde qui nous guident. Ah non, mais fais-tu ça comme ça, fais ça comme si je dis, attends une seconde. Si je suis chrétien, si j'accepte Christ dans ma vie, la relation avec mon père Thérèse doit être influencée par ma relation avec mon père Céleste, premièrement. Ah oui, oui. C'est cette relation-là qui va influencer celle-ci. Parce que si celle-ci influence celle avec mon père Céleste, il va y avoir un manquement qui va être là. Oui. Oui. Mais j'aimerais dire aussi que, prenez attention, parce que, tu sais, mettons que tu vieillis, OK? Quand tu es jeune, ton père c'est un héros. Yeah. Ça n'a pas personne. Il court plus vite. Ben oui. Il est plus fort. Il est plus fort. Il est tout. En vieillissant, tu connais la société, soudainement tu le vois aux yeux de la société. Tu sais, peut-être qu'il n'y a pas un travail extraordinaire, peut-être qu'il n'y a pas... Puis là, tu commences à diminuer. Ah, mon père, c'est pas... Tu sais, c'est pas... Le héros que je pensais avant, quand tu ne connaissais rien. Et là, tu peux commencer à manquer de respect, manquer de... Yeah. Et ça, c'est dangereux. Tu sais, il faut que tu apprennes à aimer la personne. Puis voir dans son imperfection, de dire, ben, c'est mon père. Il n'est pas parfait, c'est vrai, mais c'est comme ça. Yeah. Mais tu ne peux pas, il faut faire attention, pas utiliser ça pour, tu sais, utiliser sa faiblesse et marquement, tout ça pour te rebeller toi-même. Puis tu sais, OK, je veux bien savoir les chrétiens. Mon père était chrétien quand qu'est-ce qu'il a fait. Mais non, ton père, il était chrétien, mais il a des faiblesses, il est un humain, il a manqué, tu sais. Yeah. Tu ne juges pas ton père céleste par ton père terrestre. That's good. Non, c'est un peu pensé parce que ça, il y a plein de conversations que j'ai dans ma tête qui revient quand tu me dis ça parce que je sais qu'il y en a qui ont laissé leur foi, exemple, comme enfant, à cause d'expérience qu'il y a eu avec leurs parents. Le parent disait, tu sais, ah, j'ai la foi en crise, puis quand il réveille à la maison, c'est différent. C'est sûr, ce n'est pas l'idéal. Non, ce n'est pas l'idéal. Mais c'est comme si la relation avec les parents dictait leur relation avec Dieu. Au lieu que c'est la relation avec Dieu qui dictait leur relation avec leurs parents. Exact. Puis ça, mais tu sais, je pense que c'est quelque chose que plusieurs d'entre nous doivent prendre en considération parce que la même chose, tu sais, que moi, grandir dans une famille, tu sais, tu as un père extraordinaire. Je veux dire, j'apprends, j'apprends à chaque fois, mais tu sais, j'apprends de tout. Ouais. J'apprends, j'apprends des bons coups de comment… Et des mauvais coups. Ben, tu sais, des mauvais coups aussi. Les mauvais coups, c'est ça. Faut le dire. Ça fait partie de ça, puis je pense que c'est bon qu'on partage ça parce que même pour moi, comme enfant, je devais m'assurer que ma foi n'était pas bonne. C'est pas basé sur tes décisions. Non, tout à fait. Puis ça, ben ça, ça a emmené, ça vient avec une certaine maturité, avec une relation avec Dieu parce que si c'est guidé sur toi, toujours prendre les bonnes décisions, il va m'emmener où est-ce que moi, je vais en une autre direction. Oui, on rentre un peu dans le standard que quelqu'un te donne. Yeah, yeah. Puis ça devient une raison puis une excuse. Puis c'est attention, c'est-à-dire, attends que toi, tu sois père. Yeah. Attends que toi, tu sois mère. Après, tu vas comprendre. Parce que quand t'es jeune d'une perspective, puis t'as une attente, mais en vieillissant, là, tu comprends des choses que tu comprenais pas quand t'étais jeune. C'est comme dans, ça me fait passer qu'on parlait, tu sais, dans 2 Corinthiens 6-18, je serai un père pour vous et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur souverain, tu sais. Puis c'est pour ça que je parlais de ce concept-là parce que, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément pour dire que, comme tu dis, tu sais, le ministère, mon premier ministère, c'est ma famille, tu sais. Puis des fois, on parle du père, tu sais, sa famille, mais je veux dire, il y a la famille. Oui, mais le père, c'est supposé être le, tu sais, puis c'est là qu'il faut que tu prennes la responsabilité, tu es supposé être le guide spirituel, tu sais, supposé. Mais des fois, ta rigidité ou ton ignorance, puis tout ça, puis c'est là, tu sais, c'est très haut comme standard. Donc, tu sais ce que tu es supposé d'être, mais tu n'y arrives pas. Mais le malheur de ça, c'est que toute ta famille subit ça. C'est pour ça que je disais, des fois, on est responsable de l'atmosphère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je ne ferais pas, je ne dirais pas, que j'ai appris. Tu sais, pour apprendre, ceux qui étaient là, bien, ils souffraient. Mais j'ai appris à travers ça, je dis, ce n'était pas un manque de sincérité ou d'amour pour le Seigneur, mais c'est simplement que tu apprends à, tu sais, j'avais dit la phrase, est-ce que tu vivrais avec toi-même? T'aimerais-tu ça être marié avec toi? Tu comprends? Est-ce que c'est le fun de marier? Là, je dis « marié, on met sur mute ». Oui, « marié, on met sur mute ». Mais ça m'a aidé à dire, mais ce n'est pas le fun d'être avec toi, parce que tu es trop le monde, tu es passé comme ça. Ça m'aide à me situer, de dire, des fois, tu ne vois pas la bonne perspective. Qu'est-ce qui te permet, parce que ça prend une certaine humilité pour le faire, ça? Tu sais, tu es quand même d'exemple d'aller voir ta femme et de te dire, j'aimerais que tu me dises, quelles sont les choses que tu as l'impression que je peux changer pour qu'on ait une meilleure atmosphère à la maison? Qu'est-ce qui te permet de faire ça? Mais je pense que, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui font des erreurs, mais ils n'apprennent jamais. Je pense qu'il fait à moi ce genre de dialogue avec son épouse, de dire, c'est là que l'orgueil, des fois. Tu sais, parce que, je disais, dans une conversation, l'orgueil de ce que les autres pensent. Qu'est-ce que les autres vont dire? Si mes enfants font ça, qu'est-ce que les autres vont dire? Je faisais être une famille chrétienne, qu'est-ce que les autres vont dire? Puis là, c'est plus qu'est-ce que Dieu dit. C'est plus qu'est-ce que, quel est le besoin de la famille. C'est qu'est-ce que les autres vont dire. Et ça, là, c'est mortel. Parce qu'il y a beaucoup aussi, puis qu'est-ce qu'ils se disent? Ça demande un genre de prison. C'est ton orgueil. Tu veux tellement être bien vu, puis tu veux tellement être parfait, que tu demandes aux autres d'être parfait. Tu peux me dire que tes enfants vont faire des erreurs. Il faut qu'il y ait leur vie aussi. C'est une des choses que tu apprends à un moment donné, c'est sa décision. Je pense que c'est comme donner, pour certains pères qui mettent ça vraiment difficile sur eux, de se donner une certaine grâce. Parce qu'on est capable de donner de la grâce à plusieurs autres personnes. Ah, non, c'est correct, c'est correct. Mais surtout, si on se dit qu'on est des pères, on veut donner un bon exemple. Finalement, un enfant, oui, c'est ton enfant, à un moment donné, il prend ses propres décisions. Mais si tu sais en tant que toi-même, que tu fais du mieux que tu peux, puis que surtout, c'est exemple, tu acceptes Christ dans ta vie, tu as l'impression que, oui, il donne la responsabilité de faire du mieux que tu peux, mais finalement, c'est de laisser les enfants entre les mains de Dieu, pour qu'eux aussi, tu sais, les aider à avoir cette relation-là avec Dieu. Oui, c'est quoi le verset? Ça dit, tu sais, éduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et en vieillissant, il ne s'éloignera pas. Mais quand il dit « s'éloignera pas », il faut bien faire attention, parce qu'il y a des très bonnes familles chrétiennes que les enfants se sont éloignés, puis il y avait leurs leçons à prendre. Je pense qu'en parent, il faut juste être là, puis dire « regarde, je l'aime ». Je l'aime, puis même s'ils ne font pas tout ce que tu voudrais, tu l'aimes pareil. Ça ne veut pas dire que tu es en accord avec toi, mais l'amour doit être la base, je pense. Non, à 100%. Puis, tu sais, dans la même direction que je parlais au début, on a dit pour ceux que, oui, leur père est présent. Pour ceux dont leur père n'est pas présent, soit qu'ils n'ont jamais connu leur père, c'est quoi que tu aimerais apporter à ces personnes-là? Mais j'aimerais vous dire premièrement qu'il n'y a pas de situation idéale. Idéalement, c'est d'avoir un père et un père qui est sage, un père qui contrôle, un père qui réussit. Ça, c'est l'idéal. Mais la plupart des pères, ce n'est pas ça. Donc, on n'a pas toute la sagesse tout le temps. On est dans l'apprentissage. Ça, c'est la vie. La vie te fera. Et ne pas avoir de père, quelquefois, il faut que tu prennes, soit tu as une rencontre avec un père spirituel avec qui tu peux te confier, prier ensemble, mais aussi, tu choisis des modèles qui vont t'aider dans la vie. Et avec ces modèles-là, tu peux prendre ces modèles qui vont t'influencer, aller dans la direction que tu veux aller. Donc, c'est un avantage, puis c'est un désavantage. Puis aussi, ceux qui ont des pères, oui, c'est un bon père, mais si c'est un mauvais père aussi, il n'y a pas d'idéal. Non, non, c'est ça. Non, à 100 %, puis moi, ça me fait penser, tu sais, on parle de notre père qui est aux cieux, que ton nom se sanctifie, j'aime comment ça dit notre père. Parce que j'ai l'impression aussi que ça, c'est essentiel pour que notre monde qui est brisé, où il y a des familles qui sont brisées. Absolument. Toute famille, une façon d'une autre, est brisée à l'intérieur parce que ça fait partie de notre monde. On n'est pas parfait, il y a toujours quelque chose, mais c'est d'emmener Dieu au milieu de tout ça. Oui. Qui vient combler cette chose-là que des fois, on essaie de trouver dans... Tu sais, dans le père parfait, dans les parents parfaits, dans l'enfant parfait. Puis là, Christ vient. Puis il emmène cette touche et dit, non, je t'ai pas demandé de juste essayer d'être comblé par toutes les autres personnes, je veux que tu aies comblé en moi. Comme Père céleste, je suis là pour te combler. Je suis là pour restaurer ça. Parce que je crois fermement qu'il y a plein de choses que le monde peut donner comme solution. Hum. Plein de choses. Mais c'est Dieu qui peut vraiment restaurer. Il y a des choses internes que ça prend à Christ. Il faut, il faut... Tu sais, c'est des mots essentiels. On a été sauvé par grâce. Il faut apprendre à faire grâce. Et c'est quoi la grâce? C'est quelque chose d'immérité. Tu sais, tu peux pas aller avec le... Tu sais, ah, ma femme, elle mérite pas que je lui donne... Regarde, c'est pas une question de mérite. Hum. Tu sais, l'autorité, il faut faire attention. L'autorité est là comme un soutien. Non pas une domination. Tu sais, comme les parents, des fois, la belle dit, soyez soumis. Tu dis, mais attention, utilise-le de la bonne façon. Yeah, good. Amène le désir d'être soumis au lieu de l'exiger. Ouais. Tu sais, dans la maison. Amène le désir de soumettre à ce genre d'autorité. Yeah. Tu sais, t'es une bonne autorité, t'encourages les personnes, tu fais ça. OK, je vais me soumettre à ça parce que j'ai une vœu, ça. Quand t'es obligé de dire, faut que tu sois soumis à tout ça, peut-être c'est ton autorité qui est pas venu. Hum. Puis le père a besoin de regarder à ça. Quand t'es obligé de l'imposer, parce que c'est pas le désir des personnes de se soumettre à ça. C'est un peu, quand je revenais, tu veux-tu vivre, t'aimerais-tu te marier avec moi, tu sais. T'aimerais-tu ça? Toi, je te dirais à chaque jour, faut que tu te fais ça, t'es de même, t'es de même. Tu sais, non. Non, c'est ça. Normalement, non. Yeah. Non, c'est ça. Puis, de nos façons, qu'est-ce que tu aimerais, parce que tu as parlé de probablement avoir l'expérience. Ouais. Que, tu sais, je pense que c'est de se donner une grâce, parce qu'on peut lire ce qu'on veut, on peut avoir les conseils sur YouTube de père ou peu importe, mais finalement, c'est chaque enfant est réellement unique. Et ouais. Tu as des bons conseils à écouter. Ouais. On apprend à être parent selon l'enfant qui est présent. Aussi, tu sais, ça va se donner une grâce comme parent, comme père. de, tu sais, oui, tu fais de ton possible, mais grâce à Dieu qu'il est présent, le père céleste est là pour nous aider à combler ce qui nous manque. Puis, pour ceux qui n'ont pas de père, mais de dire qu'il y a un père céleste, aussi d'avoir des modèles spirituels dans l'Église qui sont là pour dire, OK, voici ce qu'on peut faire. Puis, je pense aussi, c'est que Dieu peut donner la grâce pour un nouveau départ. Ouais. Puis, je peux encourager tous les hommes qui n'ont pas eu de père à dire qu'aujourd'hui, c'est, je crois réellement, ça peut être leur opportunité de commencer. Tu sais, un nouveau départ, une génération où est-ce que Dieu fait un miracle dans leur famille à travers eux? En tout cas, moi, c'est ça que je pense. Ben, c'est ça. Puis, exemple, il y a des pères qui sont là puis il y a des pères qui ne sont pas là. Il y en a qui ont des pères et qui ne sont pas là. Yeah, c'est ça. Fait que... Puis, des fois, la relation avec les pères est importante parce que... ça comble un besoin dans l'enfant. T'sais, d'avoir l'approbation du père, la bénédiction du père, on retrouve ça dans la Bible. Yeah. Puis, je l'ai réalisé même plus tard, moi, des années après puis j'étais comme un homme mature. Puis, je me... Il y a des choses que j'aurais aimé parler avec mon père, montrer que j'avais réussi. Simplement pour avoir son approbation, je trouvais ça que c'était important. Fait que... T'sais, on a un rôle important à faire dans la vie des gens. Il sera pas parfait. Il faut que les enfants le voient, qu'il y ait la maturité qu'on comprenne. Puis, les pères aussi, ils doivent toujours aller vers... Ce n'est pas... Oui, on n'est pas parfait, mais il faut vouloir apprendre. Il n'y a pas une étape où est-ce qu'on est père, on est vieux, on n'a pas besoin d'apprendre. Encore aujourd'hui, j'ai quelques années. Je n'ai pas du calage. Et... Mais je suis encore en train d'apprendre. J'apprends encore des pères, qu'est-ce qui est important, le caractère, puis tout ça. Je suis encore à l'école. Yeah. Puis, je pense qu'il ne faut jamais arrêter l'école. Je veux dire, ça, c'est un beau... C'est, là. OK, c'est un beau moment. Après ça, je pense qu'on a réussi... C'est un grand sujet. Oui. On a parlé de pères terrestres, mais aussi, il y a des pères qui sont spirituels. Oui. Je pense que, pour peut-être des hommes qui, peut-être, n'ont pas d'enfants qui se disent, j'aimerais ça, mais, tu sais, lorsque tu es à l'église, tu as l'opportunité des pères spirituels pour plusieurs. Tu sais, pour les enfants qui ont des pères, d'avoir une grâce certaine et de réaliser que leur relation, de guider avec leur relation par leur Père Céleste pour que ça puisse porter des fruits de l'esprit dans cette relation-là. Et de l'autre côté, ceux qui n'ont pas de père, de regarder à l'église et de regarder au Père Céleste pour qu'ils viennent combler cet éventement-là. Et j'aimerais ajouter à ça que l'église, si tu regardes la façon que Paul le présente, il parle, tu sais, des pères, des enfants, des frères, des sœurs, l'église devrait être là pour combler ceux qui ne l'auront pas trouvé dans la chair. Tu sais, j'ai pas de frère dans la chair, mais je peux en avoir dans l'esprit. Amen. J'ai pas de sœur, mais je peux en avoir des sœurs. Et si l'église pourrait comprendre l'importance de son rassemblement, quel est le rôle qu'ils ont dans la vie des autres? C'est d'être un frère, d'être une sœur, d'être un père, d'être une mère. C'est pour ça que Dieu parlait de la maison, de la famille chrétienne. Pour combler ce besoin-là qu'on n'a pas eu dans la chair. Et ça va. Juste compléter comme ça. Non, super. Mais Paul, je pense que ça serait beau qu'on ait le temps de prier ensemble maintenant. Oui, d'accord. Peut-être qu'on serait bien qu'on puisse prier pour tous ceux qui sont pères aujourd'hui. C'est la fête des pères pour qu'ils donnent une grâce. Nous aussi prier pour ceux qui n'ont pas cette présence paternelle dans leur vie pour que Dieu puisse aussi venir dans leur vie et restaurer ça et remplir ce besoin. Alors, il va falloir prier. Oui. Alors, pour les papères, premièrement, on vous souhaite bonne fête et on est content avec vous. On veut vous dire qu'on est de tout support avec vous pour vos prières. Je prie maintenant que vous ayez la sagesse et la grâce. Ne soyez pas sous la condamnation de ne pas avoir toujours fait les choses parfaitement. Dieu vous pardonne. Merci. Et utilisez-le comme instrument pour être encore un meilleur papa, un meilleur mari. Et Dieu va être avec vous. Et on prie que ceux qui n'ont pas eu de papa puissent trouver dans l'église leur papa spirituel. Et encore, si vous ne trouvez pas de modèle encore là, allez au Père Céleste qui ne vous manquera jamais. Et il va prendre soin de vous. Il va vous éduquer. Donc, on prie que vous puissiez avoir la grâce aujourd'hui spéciale et que la famille qui vous entoure puisse vous célébrer et vous honorez toujours. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui que Dieu puisse vous bénir avec ça. Et, Amen et Amen. Et aussi, pour ceux qui se connectent avec nous pour la première fois. Ce qui fait qu'on réussit à avancer, je crois qu'on est quand même dans une grâce les uns envers les autres, c'est Christ. Christ a toute la différence. Et aujourd'hui, je crois réellement qu'il y a des personnes qui sont connectées avec nous pour la première fois qui désirent avoir cette possibilité d'avoir une relation restaurée. Mais avant que la relation soit restaurée, ça prend à être restauré à l'intérieur. Ça prend à que notre sauveur puisse venir faire un oeuvre à l'intérieur de nous. Et c'est pour cela que si tu es là, connecté pour la première fois, peut-être que ça fait plusieurs fois que tu es connecté, mais que là, aujourd'hui, tu aimerais accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Aujourd'hui, notre pasteur va te dire dans une prière pour pouvoir déclarer de ta bouche et croire dans ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur et sauveur pour qu'il puisse venir dans ta vie. Alors, attendez ce que tu as. Alors, aujourd'hui, il s'agit d'ouvrir son cœur parce que tu as besoin d'aide, tu as besoin de courage, tu as besoin de joie, tu as besoin de force, tu as besoin d'encouragement et c'est Jésus qui peut faire ça dans ta vie. Ce que tu as besoin, c'est de la présence de Dieu, que Dieu te donne sa force, sa grâce. Alors, fais cette prière avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, remplis-moi de ta grâce et sois le Seigneur de ma vie. Je le demande aujourd'hui par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière maintenant, sache que Dieu a entendu la prière, fais de toi un enfant de Dieu et on va faire en sorte que vous puissiez le contacter et on va vous encourager à grandir dans le Seigneur. Amen. Amen et amen. Alors, merci énormément pour ton temps, Pops. Love it! I love this conversation. Et aussi maintenant, merci pour votre temps, tout le monde et on va laisser place à Noélie. Wow! Merci Seigneur pour la sagesse de notre pasteur et merci, pasteur, de pouvoir partager cela avec nous. Alors, si aujourd'hui, vous avez pris la décision d'accepter Jésus dans votre vie, on aimerait tout d'abord prendre le temps de vous féliciter et on aimerait aussi vous envoyer de la littérature à la maison et pour y arriver, nous vous invitons à remplir le formulaire en lait et voici une vidéo qui pourrait vous expliquer comment y parvenir. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner mes informations ». Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre. Ainsi, vous resterez connecté à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Encore une fois, on aimerait vous dire félicitations pour ce pas de foi. Bienvenue dans la grande famille MCI et nous sommes déjà rendus à la fin, et oui, nous sommes déjà à la fin de cette réunion et on aimerait vous encourager encore une fois de vous connecter sur nos différents réseaux sociaux et à continuer à partager ce lien pour permettre à plus de personnes de recevoir cette parole que vous avez pris à avoir accès aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Bye tout le monde.